Première plongée de l'année pour découvrir le Chabot d'Hulaise. Moi je le connais déjà mais je ne l'ai jamais filmé en HD. Là nous sommes dans ce petit coin de paradis, c'est la source d'Hulaise. Et c'est ici qu'on trouve ce fameux petit poisson, le Cotus Petiti, l'unique Chabot d'Hulaise. Donc on va aller voir sous l'eau s'il y en a et essayer de le filmer au plus près possible parce qu'il est très très petit. Petit poisson presque invisible, le Chabot d'Hulaise se tapit sur le fond où il évolue par petits bants. Ici à côté de mon doigt, ce minuscule Chabot de 2 à 3 cm ne vit que sur les premiers kilomètres d'un des plus petits fleuves de France. Même un véron peut, en un coup de nageoire, le faire basculer. Certaines larves d'insectes sont presque si grosses que lui et le font fuir à leur approche. Sa taille de lilliputienne n'est pas un handicap. Il est parfaitement adapté à ce biotope et vit ici depuis bien longtemps. La timide loche franche et le turbulent véron, ici en période de frais, sont ses voisins de courant. En cette fin d'après-midi du mois de février, les rayons de l'astre solaire créent des éclats de diamants dans cette eau si pure. Ce petit poisson prend alors toute sa valeur à mes yeux. Il est plus rare et précieux que toutes les gemmes du monde, car il est vivant.